Normalement, ce dimanche, on aurait dû être comme chaque année à Lourdes pour la conférence des évêques de France. Un rendez-vous qui vous est cher, amis téléspectateurs. Mais franchement, entre nous, pour nous, les journalistes envoyés sur le terrain, ça signifiait attendre des heures. Une hypothétique déclaration sous la pluie et dans le froid dans une ville quasi à l'arrêt où la seule attraction encore ouverte est une grotte. Notre métier aussi est un sacerdoce. Mais cette année, cette rencontre est annulée pour cause de confinement. Pensez-vous que l'on s'en réjouisse ? Eh bien, même pas. Les temps ne sont pas vraiment aux réjouissances. Le confinement rend implacable le constat que la crise du Covid est loin d'être derrière nous, avec toutes ses conséquences économiques, sociales, familiales, affectives, mais aussi spirituelles, pour des croyants qui se trouvent privés de culte, moment pourtant essentiel pour retrouver confiance. Et puis, il y a dix jours, l'horreur à Nice. Dernier maillon en date d'une histoire de dessin qui a révélé toute la puissance de la bêtise, de l'ignorance et de la bestialité dont les hommes peuvent faire preuve. Alors d'un coup, l'image des évêques qui se rencontrent, rient et s'interrogent ensemble sur le monde et l'Église pour trouver des paroles qui nous éclairent, nous manquent. Bref, ça questionne. Quelle place pour l'Église de France dans la tempête ? Sous-titrage Société Radio-Canada